La juge Jackson, première femme noire nommée à la Cour suprême, s'est présentée cette semaine devant le Sénat américain. Alors je voudrais savoir pourquoi a-t-elle été choisie par Joe Biden et sa nomination a-t-elle déchiré d'être confirmée par les sénateurs ? Ah bonne question effectivement, c'est vrai que Ketan Gibran Jackson a longuement été auditionné mardi et il me semble également mercredi par les sénateurs américains. Bonjour Jean-Éric Branagh. Bonjour. Maître de conférences à l'université Paris 2, Panthéon, Assas, auteur entre autres de Kamala Harris, l'Amérique du futur, publié aux éditions Nouveau Monde. Ketan Gibran Jackson, les médias internationaux en ont beaucoup parlé cette semaine puisque si elle est confirmée à ce poste, elle sera la première femme noire à siéger à la Cour suprême des Etats-Unis. Pourquoi le président Biden l'a-t-elle choisie ? Et il l'a choisie parce qu'elle va faire l'histoire, tout comme Kamala Harris, vous avez eu la gentillesse de nommer mon livre, qui fait également l'histoire. C'est vrai qu'il est temps désormais de rétablir un petit peu d'égalité dans cette société. C'est ce qu'avait promis Joe Biden pendant sa campagne. Alors bien sûr, les opposants vont expliquer que ce n'est pas la couleur qui fait la compétence, mais il se trouve qu'elle est hyper compétente également, certainement une des juges les plus compétentes que l'on peut trouver aux Etats-Unis actuellement. Et notamment, elle a commencé sa carrière comme avocate de la défense. Elle était ce qu'en France on appellerait une avocate comique d'office. Elle s'occupait, aux Etats-Unis on appelle ça un défenseur. Elle a gravi tous les échelons en réalité de la hiérarchie en devenant juge de district fédéral nommé par Obama en 2013, puis à la cour d'appel de Washington, ce qui est le passage quasiment obligé pour devenir juge de la cour suprême. Quand elle a été nommée d'ailleurs à ce siège l'année dernière par Biden, on a tout de suite pensé qu'elle deviendrait juge de la cour suprême. Mais voilà, on y est presque en tout cas. On y est presque, alors justement, et je comprends la question de Delphin, est-ce que sa nomination sera confirmée par les sénateurs ? Alors tout laisse à penser que oui, puisque les démocrates devraient voter comme un seul homme. Alors on attend toujours bien sûr des démocrates un peu rebelles, un petit peu trop centristes ou proches des républicains qui pourraient s'appelir. Mais elle est déjà passée devant le Sénat en réalité, souvenons-nous. Elle a été nommée à la cour d'appel il y a à peine un an. Le résultat à ce moment-là, c'était 54 voix en sa faveur. On ne voit pas pourquoi certains juges se désageraient, même si Lindsey Graham, le sénateur républicain de Caroline, l'a quand même beaucoup titillé pendant ses auditions. Donc on attend ce vote qu'elle pourrait perdre, mais normalement il n'y aura pas de surprise. Et le 4 avril, la commission judiciaire devrait donner son aval. Et juste derrière, la semaine suivante, elle devrait devenir effectivement la remplaçante du juge Breyer.